bonjour une petite vidéo de nettoyage et remise en route rapide d'un lecteur de méga cd1 et s'il n'y a pas de problème plus grave ça repart comme en 14 donc c'est assez simple si on connaît la méthode donc on a déjà enlever toutes les vis on l'a sorti du méga cd on enlève les mains on va commencer à sortir le lecteur le chariot pardon donc on a un petit engrenage ici on a un engrenage qui passe dessous on va le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ça va nous baisser le chariot la tête pardon le chariot va commencer à sortir on peut l'ouvrir ici on a un petit bitonio qu'il va falloir enlever il ya un petit loquet on le soulève et il part je sais pas si on le voit le petit machin ne pas le perdre ensuite on a deux petits ergots on voit rien il ya deux petits ergots qui se déplacent vers l'extérieur pour finaliser la sortie du chariot 1 et 2 mais alors j'ai oublié je fais une marque le chariot embuté je fais une marque à l'indélébile pour bien retrouver la position de l'engrenage avec le chariot au moment de rentrer donc les deux petits ergots on a maintenant le chariot qui est sorti ensuite on va s'attaquer à la courroie de toute façon dans tous les cas la courroie c'est dur si elle ne fait plus son travail donc elle est protégée par un petit capot il ya juste à pousser lever déplacer jusqu'à jusqu'aux orifices pour que ça se sorte voilà c'est juste un petit capot en plastique on a accès à la courroie qu'on peut dégager donc j'ai trouvé d'autres petits élastiques alors ils sont un peu petits mais ça marche pour le moment comme c'est facile à changer c'est pas un problème si ça pète pour le moment ça fait le boulot sur les autres que j'ai fait voilà on met l'élastique on remet le petit bout de plastique protecteur tac on le coulisse on le reclipse et on est bon pour ça je remets l'engrenage voilà on va commencer à graisser un petit peu sous ça alors le mieux c'est d'enlever la vieille graisse je le fais très rapide donc moi j'utilise de la vaseline complètement neutre ça c'est de la graisse industrielle mais de la vaseline utilisée dans les hôpitaux neutre il n'y a pas aucun problème c'est pas acide c'est pas basique donc le la petite barre où coulisse la tête de lecture pas besoin d'en mettre beaucoup juste un film pareil sur son engrenage un film de graisse c'est suffisant la crémaillère il y a un petit engrenage en dessous mais là je vais pas l'avoir maintenant on va tourner l'engrenage pour bouger la tête qui va libérer l'autre partie de la petite barre en métal où ça coulisse un petit peu de graisse voilà on enlève l'excédent ok maintenant on va attaquer le gros engrenage on lui répartit voilà pareil un film on peut le tourner il n'y a pas de problème un film de graisse les deux petits engrenages qui sont à guider le chariot le tiroir pardon c'est ce mot là que je cherchais le tiroir voilà on est bien le tiroir lui-même on va le graisser donc il y a deux rainures et deux crémaillères pareil dans les rainures une rainure une crémaillère un papier un papier de cuisine papier de cuisine pour enlever l'excédent ça reste propre on regarde si on a pas mis de graisse partout dans lequel on l'enlève voilà pareil je vais enlever l'excédent avec mon papier de cuisine tac cette partie près de la lentille aussi voilà on est pas mal on peut maintenant remettre le chariot on remet l'engrenage à son emplacement avec la rainure on replace le chariot qui coulisse donc on va tenir l'engrenage avec sa rainure en place on va déplacer le chariot il faut un peu soulever pour passer les dents jusqu'à ce qu'on soit à la bonne position ça c'est pas toujours évident faut forcer un peu sans casser évidemment voilà tac encore une dent et je devrais pas mal voir donc la récitation on va le voir voilà bon bref on voit pas mais il y a ma petite ma petite marque qui est pile poil avec le lecteur que maintenant je peux faire coulisser voilà et on a rattrapé la butée je vais en profiter pour remettre le petit bitonio notre petit bitonio ici on le remet dans son petit trou trou hop il y a juste à appuyer dessus tac maintenant on regarde si ça rentre bien si on n'a pas fait le connerie là il n'a pas l'air de le vouloir ah c'est parce que j'ai mis le petit bitonio avant de passer sa butée j'ai voulu aller trop vite donc je le ressors je passe sa butée normalement je le remets et cette fois ça bouge et j'ai ma butée voilà il ne faut pas aller trop vite voilà donc ça coulisse bien on est content je vais bouger un petit peu le lecteur pour le recentrer voilà là on voit que cet engrenage a un petit peu de jeu et il saute des dents donc ça peut arriver pendant qu'il cherche ses pistes ça c'est de l'usure tout n'est pas parfait dans ce monde on va voir si ça marche ça peut faire quelques retards ou erreurs de lecture on verra en CD audio ça ne devrait pas marcher mais en lecture de data ça peut être gênant donc je le referme pas complètement j'ai l'habitude de ne pas le fermer complètement nettoyer un petit peu la dentille donc certains utilisent de l'alcool isopropique moi ça m'arrive aussi mais pour une toute première une toute première remise en état je vais mettre de la buée je vais enlever ça et avec l'autre partie du coton je vais finir de nettoyer donc de la buée voilà je nettoie la buée c'est humide et graisseux donc ça fait quand même le boulot attention à la lentille qui est sur des électro-aimants donc c'est très sensible il ne faut pas appuyer comme un malade il faut vraiment y aller très doux voilà on tourne le coton de tige on nettoie comme on peut avec la partie l'autre partie du coton de tige on finit voilà on regarde avec une loupe ou moi avec mes lunettes je vais regarder de près si je n'ai pas des restes de traces on va regarder là aussi en même temps c'est bien propre etc s'il ne reste pas un petit bout de fil de coton de tige ou une trace ou si la lentille elle-même n'a pas été opacifiée par les diverses cols qui lient les lentilles entre elles elle m'a l'air très propre après ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner il peut se passer beaucoup de choses aussi par contre je vois encore un reste de graisse ici disgracieux voilà je l'enlève donc pour moi c'est bon de ce côté là je vais regarder un petit peu aussi le connecteur alors ces connecteurs sont super fragiles il faut faire très attention quand on les sort et on les remet le bout est en fer blanc donc d'habitude je prends un petit cutter j'ai mon couteau de cuisine sous la main très très attention on regarde avec le reflet donc elle est assez voilà je vais rapprocher un peu nettoyer en contact nettoyer en contact électrique très très attention avec ces connecteurs le pire c'est celui qui relie la carte mère à la carte d'alimentation qui est court et super fragile bon on est pas mal et pareil un petit peu nettoyer en contact on les gigote pour faire contact sur le la carte de contrôle voilà un pinceau voilà de toute façon c'est propre tout ça il nous reste les deux capteurs d'ouverture et de fermeture nettoyer en contact hop nettoyer en contact dedans tac tac on les gigote pour faire contact pour que ça bouge un peu et on retourne ça va goûter ça s'est rapport très vite et on est bon voilà une première remise en route rapide donc celui-là je vais ranger je peux en faire un deuxième je peux faire un deuxième lecteur sans trop de commentaires plus en me concentrant sur le travail humain petite rondelle c'est une rondelle voilà je viens de voir une petite rondelle qui se balade dedans bon quand je l'ouvrirai on va voir ça allez je l'ouvre tac voilà là j'ai une petite rondelle alors elle je ne sais pas d'où elle sort bon ça c'est la première fois que je le vois je vais la mettre là en espérant qu'elle ne soit pas sur une partie cassée la nappe a l'air bonne ça va aller en bon état je sors mon bitonio allez 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 oh elle n'a pas envie hop le bitonio qui empêche la sortie je vais faire ma fameuse marque tac 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 un chrome eclipse un deuxième eclipse et ça sort elle est un peu plus sale un peu sale celui-là il a pris la poussière ce lecteur. Bon, la courroie, même sort, le petit capot en plastique, on dégage la courroie d'origine qui n'y a plus personne, c'est un bout de caoutchouc plus du tout élastique qui est trop grand de toute façon. On va mettre un petit élastique ici, hop, voilà, tiens, avant de refermer ça, avant de remettre le lecteur et le capot, je vais mettre déjà un petit coup de graisse ici, ça ne fera pas de mal, alors on ne touche pas la poulie et l'élastique évidemment, sinon ça va patiner. Donc cette partie-là ne sert qu'à l'ouverture et la fermeture du chariot. Tiens, mon élastique a sauté, je l'ai mal mis. C'est bien fait de vouloir dresser parce que ça aurait sauté. On remet l'élastique, je voulais le faire plus rapidement celui-là, sans commentaire et finalement il va me prendre plus de temps. Mais bon, voilà, on est bien. Bon allez, un petit peu de graisse. Voilà, petit peu de graisse, petit peu de graisse. On nettoie l'excédent. On fait un peu de propre. Je remets mon capot. Tout ceci ne remplacera jamais à un bon nettoyage, une bonne inspection, des changements de composants. Il y a des condensateurs. On voit, il y a des condensateurs. Ce serait très bien de les changer quand même. Il y en a un petit paquet, démonter la plaque. Là, c'est vraiment pour faire repartir dans un premier temps le lecteur. Allez, un petit peu de graisse sur les rainures. Vous pouvez y aller sur les mains avec de la vaseline neutre. Ça va être comme de la crème nivée. Pas de souci pour les mains. Hop. Ce n'est pas du tout agressif. C'est justement complètement neutre pour la peau, pour les engrenages, pour tout. Je vais graisser la partie chariote de la lentille. Voilà. Il bouge aussi un peu. On est bon. Ça ne me dit pas d'où de bien cette petite rondelle qu'on avait tout à l'heure. Il va falloir que j'investisse techniquement. Alors, on va remettre notre engrenage ici, ici. Le chariot. A voir si je m'en sors mieux. Mais c'est la partie un peu chiante. On va remettre le chariot. Tac. Et voilà, je suis bien. Il est en muté. Ma ligne est Concorde. Cette fois, je mets le petit bitonium. Je vais reprendre un papier cuisine propre. On va dégager toute cette graisse, cette vaseline. C'est un peu rapide mon histoire. C'est vraiment pour montrer. On vous invite à prendre votre temps, faire les choses proprement. La lentille. Je prends un coton-tige. Un peu de buée. Et on y va. Après, s'il y a des soucis de lecture supplémentaires, etc., il faudra en passer une inspection plus profonde. Ici. Donc, si vous êtes sûr que la lentille est Proc, après, il faut commencer à prendre un oscilloscope ou un multimètre. Et avec ces trois potards, donc, il y a le focus, la puissance et je ne sais plus quelle. Il faut ajuster. Mais là, si ça commence à être vraiment technique, il faut de l'outillage. Et puis, tout d'abord, changer les condensateurs de la carte électronique. Remettre tout ça au propre. Avant de toucher à n'importe quel potard. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ma tête, elle est bonne. J'ai nettoyé ma lentille. Ça, je vais le refermer plus ou moins. Je vais regarder mon connecteur. Il y a des petites traces d'oxydation. Je vais le remettre là pour qu'on voit. Donc, comme j'avais dit avant, attention, il est super fragile à l'insertion. En fait, c'est une plaque en plastique avec des micro lamelles de ferraille blanc. Et quand on l'insère, elle se soulève. Et là, vous êtes dans la merde. Alors, ça doit se trouver. Mais alors, je ne sais pas quelle est la référence. Enfin, il y a une référence, mais ce n'est plus du tout la même depuis 30 ans. Ça doit pouvoir se retrouver. Ça existe, bien sûr. Je vais mettre un petit coup de jajam. Nettoyer en contact. Voilà. Ça, on est bon. Hop, on retourne. Nettoyage de la carte. Bien sûr, vous prenez votre loupe. Après, inspection visuelle. Est-ce qu'il n'y a pas des soudures mortes ? Tous les petits détails. D'ailleurs, je pense que j'ai trouvé un problème sur celui-là. Oh non. Ok. Ben voilà, on a un petit souci là. Je ne sais pas si on va le voir. La carte, je viens de voir, elle tire vers le haut. Pourquoi ? Eh ben voilà pourquoi. Donc voilà un petit souci. Bon, je vais quand même terminer de nettoyer mes contacts. Voilà. Mes contacts de beauté. Et donc, cette carte, elle a eu un petit souci. Je vais la re-rentrer. Est-ce que je peux ? Qu'est-ce qu'elle s'est prise dans la gueule ? Qu'est-ce qu'ils font avec leur machine, les mecs ? C'est la première fois que je vois ça. Donc là, elle est remise. Mais bon, elle se balade. Et à mon avis, de l'autre côté, il faudrait que je ressorte le chariot. Pour aller voir comment c'est fixé. Et ce qui a cassé. Et à mon avis, il faudrait que je ressorte le chariot pour aller voir comment c'est fixé. Et ce qui a cassé. Et à mon avis, le support plastique a été défoncé. Et donc, cette petite rondelle en plastique, heureusement qu'elle m'a mis à la puce à l'oreille pour regarder un peu plus en détail. Bon, ben, on verra si on peut recoller quelque chose ou pas. Je ne peux pas mettre un... A voir si je ne peux pas. On va mettre un peu plus de lumière. Non, on ne voit pas. Bref. Ça pue du cul, ça. Il va falloir faire quelque chose. Bon. Il n'empêche que le reste est bon. Comme c'est une petite carte, il n'y a pas d'action mécanique, mis à part les capteurs de fin de course. Ça doit pouvoir au pire se recoller ici. La petite pâte en plastique sur le ferraille. Un petit coup d'araldite. Quelques cheveux propres. Et sinon, c'est bon. Au niveau nettoyage de l'ensemble, on est bon. Je regarderai si j'arrive à réparer ça. Voilà. Merci d'avoir regardé si ça peut vous rafraîchir un petit peu vos lecteurs. Durant une remise en état, un premier test, des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas de vraiment faire ça proprement. Tout démonter, changer les condensateurs. Nettoyer, puis graisser. Regarder chaque engrenage dans quel état il est. La dentelle lui fera un vrai nettoyage qui va bien. Et voilà. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !